Merci beaucoup, nous sommes très heureux d'accueillir ce projet Erasmus+. L'Europe se construit au quotidien et se construit dans les territoires. Et il nous paraît très important sur des questions aussi fondamentales que le handicap ou les sujets qui sont traités par les UDAF en France, il nous paraît très important de pouvoir avoir des échanges de pratiques et de pouvoir avoir des projets communs et finalement des objectifs communs pour tous les Européens parce que les besoins des Européens sont souvent les mêmes. So, she said thank you very much and she's all the more happy to welcome us. She thinks Europe is really a daily matter, something that you construct on a daily basis and something that can be constructed on territories. She thinks the question of people with disability is really an important question around all the thématiques which are worked on by UDAFs and other non-profit organisations. Albi est une ville à taille humaine, 50 000 habitants. On est une ville qui peut oser avoir des projets et des projets vraiment pour ses habitants parce qu'on est très proches les uns des autres. Vous le voyez sur la représentation patrimoniale derrière moi, la nature est au cœur d'Albi, la rivière est au cœur d'Albi et nous sommes très attentifs à la biodiversité, nous sommes très attentifs au bien manger, nous sommes très attentifs au circuit court. Et effectivement, depuis 2014, nous avons développé un projet d'agriculture urbaine parce qu'on peut produire des légumes en ville, on doit produire des légumes en ville, on doit se nourrir de produits de proximité qui sont des produits faits par nos familles, nos amis qui sont sur les terres proches de chez nous. Donc la ville rachète, dans un espace bien précis, rachète des terres, des anciennes terres maraîchères au fur et à mesure et nous y réimplantons des maraîchers, nous faisons revenir les maraîchers dans la ville, nous travaillons avec les cantines scolaires, nous plantons des légumes dans les ronds-points, dans les haies, nous avons des potagers dans toutes les écoles, nous essayons vraiment, quels que soient les âges, quels que soient les milieux sociaux, quels que soient finalement l'envie des gens, nous essayons de leur réapprendre à bien manger et de leur dire, consommez local, ici on consomme bien. Et bien évidemment, si les habitants de Berlin veulent venir découvrir ce qui se fait à Albi, vous êtes les bienvenus parce que nous sommes toujours dans cette logique d'échange, de partage d'expérience, je suis sûre qu'il y a des choses à apprendre d'autres villes et en tout cas, nous, on sera vraiment très heureux de pouvoir présenter ce qu'on fait à notre petite échelle, parce qu'on est une petite ville, mais en essayant de fédérer les habitants autour de cette belle dynamique. Albi est une ville de middletown avec 50 000 personnes, donc c'est quelque chose de la haine humaine, et c'est un endroit où vous pouvez avoir des projets, vous pouvez faire des choses et être ambitieux. et en matière d'écologie, en 2014, ils ont commencé à produire, ils ont essayé de produire des légumes, et même des farming pour des légumes, autour de la ville, parce qu'ils croient en longues circuits, en longues logistiques. et où ils puissent, même dans les écoles, dans les places qu'ils puissent acheter, ils portent la culture des légumes, pour donner de la qualité de la nourriture, produirent dans les zones très près des habitants. Donc ils croient en agriculture dans la ville. Et elle a terminé par dire, elle a accès à tous les gens de Berlin, qui s'apprécieraient, de rester un moment en Albi. à tous les gens de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada